Vous avez trouvé, c'est trop la peau. Vous n'avez pas l'électrope en avant, c'est de l'intelligence pure, parce que ce n'est pas un jet, c'est iné. Alors dans le genre intelligent, pure et inné, le talent, Marco Sénig, sans faute en première manche avec le français prêt à tous. On est au domaine des barrières dans le groupe, depuis janvier 2016. C'est terminé, deuxième passant du global, de Madrid, le deuxième mondial. C'est l'arrivée, redonnée, détendue, mais pas provoqué de désordre, ça c'était très bien fait. On a pas mal à dire, il y a des petites actions de main dans la tension pour redresser le cheval, pour le garder avec lui, mais c'est jamais violent. C'est son buste aussi qui se recule à la bord du vertical, mais on voit le cheval, lui il se redescend sur ses hanches. Alors c'est quand même un modèle du genre, dans la maîtrise de l'équilibre, et de son corps, et du cheval. Magnifique. Chaque souris préparé, on laisse passer le mouvement quand on a besoin, et on rééquilibre la fin. Ça donne beaucoup d'aisance au cheval. C'est facile, parce qu'il n'y a pas d'opposition véritable. Il y a du contrôle de l'équilibre du mouvement du cheval, mais c'est tout le temps harmonieux, et c'est tout le temps précis. Donc le cheval est bien dans son registre, et c'est quand même un cavalier d'exception. Alors, 72 secondes, 6 secondes de marge, en donnant l'impression d'être à deux allures, de faire de la rondeur. Double sans fausse pour Marc Michelin, c'est le deuxième pour l'instant, après celui d'Ari Sprouders, le néerlandais. Alors qu'on va avoir, juste après, le ralenti, ici, de près à tout. Il fallait beaucoup, beaucoup progresser sur sa selle, parce que c'est un foin qui a du gabarit, qui n'était pas toujours extrêmement souple et régulier dans ses seaux. Et là, on le voit de plus en plus régulier, articulé. Il a dit que parfois les intérieurs ne peuvent pas, mais le geste est harmonieux.